Alors, c'est une question que beaucoup de monde se pose aujourd'hui. Qu'est-ce qui empêche le CAC, comme d'autres indices européens d'ailleurs, de refranchir les plus hauts récents ? Il y a plusieurs freins, si vous voulez, à court terme. Il y a les incertitudes mises sur le marché par la politique de la Banque Centrale Américaine, la Réserve Fédérale Américaine, la Fed. Les hésitations sur la poursuite ou non du plan d'assouplissement monétaire, le fameux QE3. Donc, ça a un impact direct sur les marchés européens. Et puis également, des décisions qu'on attend toujours de la part de la Banque Centrale Européenne. Est-ce que la Banque Centrale Européenne va poursuivre sa politique monétaire accommodante ? Et ça pourrait être un des catalyseurs qui propulsera à nouveau le CAC 40 au-dessus des 4000 points, voire plus haut. Je pense qu'on n'a pas complètement terminé la hausse sur les indices européens. Je pense qu'il s'agit plus d'une phase de correction dans un schéma haussier qui pourrait durer encore quelques mois. Alors, en 2013, même début 2014, je pense que la tendance pour les indices européens reste toujours orientée à la hausse. Je prends le cas du CAC 40 et du DAX notamment. C'est souvent les indices qu'on compare, l'indice allemand et l'indice français. Il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, les politiques européennes mises en place écartent ou ont écarté progressivement le risque systémique. Donc, il y a peu de chances de voir les indices s'effondrer complètement, comme on a pu le voir au moment de la crise des subprimes, au moment de la crise de la dette grecque. Je pense qu'on devrait, après cette phase de correction, rapidement retrouver des niveaux de 4080 points pour le CAC 40. Et une fois qu'ils seront franchis, je pense que dans les 6-9 prochains mois, on pourrait voir le CAC 40 grimper jusqu'à 4300 points. 4300 points, ce n'est pas un niveau au hasard. Ça correspond exactement à 50% de correction à la hausse de toute la baisse du marché de 2007 à 2009, correspondant à la crise des subprimes. Oui, très clairement. C'est-à-dire que pour ceux qui vont jouer la hausse au niveau du portefeuille, qu'est-ce qu'ils peuvent mettre dans leur portefeuille aujourd'hui ? Donc, comme je l'ai dit, je suis plutôt acheteur encore à moyen terme sur le CAC 40, même sur les indices japonais également. Ils peuvent acheter toujours des indices japonais. Les supports à privilégier, ce sont soit des trackers, par exemple, soit des CFD, des contrats sur différence, soit des contrats à terme. Il y a plusieurs possibilités pour acheter les indices. Je pense également qu'on peut toujours jouer la hausse du dollar par rapport à l'euro. Donc, être plutôt vendeur d'euros par rapport au dollar. Et de l'autre côté, également être acheteur d'euros ou de dollars par rapport au Yen. La Banque Centrale japonaise met en place une politique de relance monétaire très agressif. Donc, je pense que le Yen devra encore s'affaiblir dans les semaines et les mois qui viennent.